Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix Antona Tshisekedi Tchilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous le savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la polyhomélite. La polyhomélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la polyhomélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans un POX actuellement, parce qu'un POX, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink, donc il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Guetta aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025.